Mes amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 14 mai 2023. Il est 9h. Quelques news de l'Arménie, de l'Alsar et de l'Adasport arménienne. Tout d'abord, je vais commencer par une bonne nouvelle. Hier, sur la frontière est de l'Arménie, aucun incident grave est à signaler, tout simplement. Donc, pas de violation a priori du cessez-le-feu. Peut-être quelques tirs, mais qui n'ont pas été signalés par le ministère arménien de la Défense. En tout cas, la situation était calme hier. Hier, justement, Nicole Pachignan est arrivé à Bruxelles. Il s'est entretenu hier soir avec Charles Michel, le président du Conseil de l'Europe. Et aujourd'hui, en compagnie d'Aliev et de Charles Michel, les trois personnes, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, tiendront une réunion concernant la paix, la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On verra ce qui en ressortira. Donc, avant-hier, bien sûr, c'est comme d'habitude. L'Azerbaïdjan, pour essayer de faire avancer le dossier de son côté, a fait quelques violations du cessez-le-feu dans la région est de l'Arménie, surtout dans la région de Gherarkounik, avec Sotk, comme épicentre de ses tirs azéries. Les Arméniens ont répliqué. Ils ont même plus que répliqué. Ils ont même détruit des engins azéries. Donc, pour la première fois depuis la guerre de 54 jours, nos soldats ont même fait, bon, on verra ensuite, ont fait comme des actes de bravo, de contre-attaque, qui ont surpris sans doute l'adversaire qui s'est tue depuis. Voilà. Donc, aujourd'hui, donc, en tout cas, hier, c'était la situation était calme. Et aujourd'hui, on voit, donc, l'avancée. Puis, dans la semaine, Pachignan et Aliyev seront invités à Moscou, donc, pour faire aussi le point sur l'avancement, donc, de la paix. Nous souhaitons cette paix, bien évidemment, mais dans des conditions, comment dirais-je, dans les conditions, pas celles de l'Azerbaïdjan, dans des conditions équitables, tant pour l'Arménie que pour l'Azerbaïdjan. Voilà, donc, la vraie paix qui sera signée, peut-être, dans les mois qui viennent, en tout cas, pas aujourd'hui, c'est certain. Alors, oui, en faisant connaître le mouvement et le matériel, le mouvement du matériel militaire diffusé en direct depuis déposition, l'ennemi ne dépensera pas un sou en renseignement selon l'expert Galen Ovanetian. Oui, cet expert qui est connu, en fait, Galen Ovanetian, qui s'intéresse de près à l'armée arménienne et à la stratégie arménienne de l'armée. Il affirme que les portables, les smartphones des soldats renseignent l'ennemi et sont des sources, comment dirais-je, très importantes pour, justement, à moindre frais pour l'Azerbaïdjan, pour contrer les attaques arméniennes ou les défenses arméniennes. Voilà, donc, les soldats arméniens, malheureusement, malgré toutes les directives, ne sont pas encore assez disciplinés pour ne pas faire de communication et converser, même mettre des vidéos pratiquement en direct de leur lieu. Ce sont des indications, comment dirais-je, en temps de guerre, puisque c'est une guerre larvée aujourd'hui. Ce sont des indications graves pour l'armée arménienne, voilà. Donc, Galen Ovanetian demande un peu plus de commandes sérieuses et de disciplines au niveau des soldats arméniens et des sanctions, des sanctions, voilà, pour ne pas que, aujourd'hui, les smartphones indiquent, bien sûr, leur emplacement par les GPS, l'emplacement de chaque soldat et de tous les éléments, même des images qui diffusent. Ce n'est pas très bon pour la sécurité de nos soldats, tant de nos soldats que de l'Arménie. Alors, le vol Erevan-Istanbul-Erevan n'a pas eu lieu, donc, hier, tout simplement, il a été retardé, pas par interdiction de la Turquie, de l'espace aéreur en Turc. La Turquie permet quand même le vol Erevan-Istanbul-Erevan, tout simplement en raison d'une panne technique. Donc, aujourd'hui, donc, ce matin, même à minuit 20, logiquement, le vol devait reprendre pour se poursuivre. La Belgique va installer, donc, une ambassade en Arménie. Ces derniers temps, la Belgique se rapprochait singulièrement, donc, de l'Arménie, bien sûr, en diplomatie. Donc, tout passé par Moscou, par l'ambassade de Moscou de la Belgique. Aujourd'hui, la Belgique, donc, par sa ministre des Affaires étrangères, a affirmé que, justement, Bruxelles désire ouvrir une ambassade en Arménie pour ne pas être en retard de tout ce qui se passe au sud Caucase, dont l'Arménie. Donc, c'est Adja Lahbib, la ministre des Affaires étrangères de Belgique, qui l'a annoncé. Donc, c'est une très bonne chose, aussi, pour l'Arménie, qu'une nouvelle ambassade. La Belgique, qui accueille aussi l'Europe, en fait, l'Union européenne, enfin, le siège, c'est très important pour l'Arménie que, justement, la Belgique ouvre une ambassade à Yerevan. En sport, donc, en sport, hier, donc, Ulartou Yerevan, en Coupe d'Arménie, a gagné la Coupe d'Arménie, tout simplement, pour la quatrième fois de son histoire. Ulartou Yerevan s'est imposé 2-1-1 face à Chirac Gubli, qui n'a pas démérité, mais bon, voilà, donc, Ulartou a remporté la Coupe d'Arménie. Et puis, bien sûr, l'événement, c'était hier soir, l'Eurovision, l'Eurovision, donc, à Liverpool. Beaucoup d'entre vous ont suivi, surtout la performance de l'Arménie, donc, Brunette avec sa chanson « Future Lover ». L'Arménie n'a terminé que 14e. Il n'y a pas eu beaucoup de points, il y a eu 53 points, donc, au niveau des appels, parce qu'on a, effectivement, des appels comptent pour beaucoup. Certains pays ont eu des centaines de points, mais l'Arménie n'a eu que 53 points, donc, en fait, on n'était pas très nombreux en Europe à appeler au profit de l'Arménie dans le vote, parce que dans le vote du jury, l'Arménie était 12e, avec les appels, cumulés aux appels, elle s'est classée 14e, elle méritait sans doute mieux. Donc, la Suède l'a remportée, donc, la Suède qui était favori, donc, de l'épreuve, qui l'a remportée devant Israël, devant, pardon, la Finlande et Israël. Mais, en tout cas, l'Arménie était le seul pays du Sud-Caucase à être représenté, en tout cas, bravo, bravo à l'Arménie. Nous l'avons aussi suivi, puis on est fiers des couleurs arméniennes dans ses concours européens, donc, l'Arménie qui a sa place, pleinement sa place. Voilà. Gol Minassian, donc, qui était passé de l'Arménie, il a eu, je crois qu'il avait eu un titre de vice-champion olympique ou médaille d'argent, il est passé, donc, de l'Arménie au Bahreïn, pardon, dans le Golfe, et sous les couleurs du Bahreïn, pardon, il est devenu double champion d'Asie, des plus de 109 kilos. Gol Minassian. Des archéologues polonais ont découvert en Arménie une boulangerie vieille de 3000 ans, voilà, donc, une découverte importante, majeure pour l'Arménie, une boulangerie, donc, sur des constructions qui datent de, pratiquement, de 3000 ans, donc, voilà, donc, c'était, donc, au 14e, ou au 11e, oui, donc, du 11e au 9e siècle avant Jésus-Christ, et ça, c'est sur le site de Médzamor, Médzamor, qui est un site archéologique important, où il y avait une civilisation, sans doute, qui est devenue, après, aussi, une ville de Loulartou, en fait, la civilisation de Loulartou, les architectes polonais et arméniens ont découvert, justement, que c'était une boulangerie, parce qu'ils ont découvert, dans des couches, de, je pense, de sédiments, de la farine, alors qu'ils pensaient que c'était de la poudre, ou de, mais c'était bien de la farine, et c'est, il s'agit bien d'une boulangerie, donc, les Arméniens, les proto-Arméniens, ou les Arméniens, donc, faisaient du pain, donc, il y avait bien une boulangerie, à Médzamor, il y a 3000 ans, donc, voilà, c'est dire, que l'Arménie est un pays, où on aura encore beaucoup de découvertes archéologiques, c'est un pays de culture et d'histoire, voilà l'Arménie, pourquoi il faut visiter aussi l'Arménie, mes amis, voilà, est-ce que, oui, écoutez, j'en ai fait le tour, donc, on verra, aujourd'hui, on attendra, donc, la réunion à Bruxelles, entre Charles Michel, et Pachignan, et Alief, donc, on verra ce qu'il deviendra, et puis, bon, oui, un salut, quand même, hier, inauguration à Romand, du Square Toros, donc, Toros, qui était un ami personnel, donc, je l'aimais beaucoup, il m'aimait beaucoup aussi, et l'est l'ami de tout le monde, Toros aussi, c'est un artiste, sculpteur, il a fait beaucoup de monuments sur le génocide, c'est un grand, grand sculpteur, il est parti en 2020, voilà, il était né en 1934 à Alep, dans ma ville, voilà, et puis, c'est un, à Romand, c'est une personnalité connue, comme d'ailleurs, dans toute la France, et la ville de Romand l'a honoré par un Square Toros, donc, hier matin, il y avait plusieurs centaines de personnes, des parents, des amis, beaucoup, beaucoup de personnes, je crois, qui ont suivi, cette inauguration, bravo aussi à son épouse, Marie Toros, qu'il a aussi organisé de façon superbe, comme d'habitude, avec la mairie, la région, donc, voilà, donc, tout y était, et Toros méritait bien une place, voilà, un Arménien, qui se distingue, qui se distingue, donc, encore une fois, et qui est parti, mais dont l'œuvre reste, et aujourd'hui, le Square Toros indique qu'il a fait quand même une partie de l'histoire de cette ville de Romand, et de la région, la Drôme, et au-delà, la France, la Syrie, l'Arménie, qu'il adorait aussi. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui, je vous donnerai des voix de main, oui, ce matin, je m'empresse pour aller à la messe de l'église Saint-Nicolas, l'église arménienne Saint-Nicolas à Romand, à 10h30, voilà, je ferai une vidéo, tout à l'heure, donc, vous verrez aussi la messe, un petit peu, pratiquement dans les conditions du direct, un dimanche, ça fait du bien d'entendre aussi l'église, nos chants, nos liturgies, qui sont extraordinaires, que ce soit Yégmaliane ou Gomidas, là, c'est plutôt le Gomidas, il me semble, alors que Valence, c'est plutôt Yégmaliane, après, c'est, comment dirais-je, tous les chants arméniens, les chants sont importants, l'église arménienne est importante. Voilà, mes amis, à tout à l'heure, et puis à demain pour les autres. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501